Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de s'aimer et de se respecter. En tant que thérapeute, c'est vraiment la plus grande chose que j'ai appris. C'est que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne se respecte pas, on ne peut pas être aimé correctement des autres, ni respecté en fait. Vous savez, moi, jusqu'à plus de 30 ans en fait, je ne me suis pas aimé, je ne me respectais pas. Je me trouvais moche, inintéressante et inintelligente. Je ne savais même pas que je ne me respectais pas, je ne savais même pas que je ne m'aimais pas. Pour moi, c'était tellement évident, j'en voulais à beaucoup de monde de m'avoir fait souffrir, de m'avoir fait traverser des épisodes que je trouvais douloureux, etc. Et je restais concentrée là-dessus et sur des énergies négatives, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce qui se passait ? Tout simplement, j'attirais un moi du négatif, bien sûr. C'est-à-dire que je tombais sur des conjoints qui me montraient ce que je me faisais. C'est-à-dire qu'étant donné que je me trouvais nulle, étant donné que je me trouvais inintéressante, inintelligente, bien évidemment, en fait, ils me traitaient de la sorte. Donc, petit à petit, en fait, à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas possible, que ce soit un hasard, qu'il n'y ait pas un lien à tout ça. Et j'ai commencé à vouloir comprendre. Et alors, j'ai commencé à travailler sur moi. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais à l'intérieur comme émotion négative, je le vibrais et je l'attirais à moi. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir changer ça, bien évidemment. Parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais transmettre à mes descendants. Je n'avais pas encore d'enfant quand j'ai commencé à travailler sur moi. Mais là, bien évidemment, quand j'ai compris ça, que j'attirais à moi ce que j'avais à l'intérieur de moi, et que je ne m'aimais pas, ce qui était un concept que je n'avais même pas imaginé, je ne me respectais pas, eh bien, quand j'ai compris ça, j'ai voulu changer les choses. Vous savez, s'aimer, se respecter, ce n'est pas être narcissique et se regarder tous les jours dans la glace en disant « je t'aime ». Non. Ce n'est absolument pas ça. C'est vraiment quelque chose de différent où on ne se dit plus de mal. Vous vous rendez compte que la plupart des gens que je reçois, 80% des femmes en tous les cas, ne s'aiment pas et ne se respectent pas. Quand je leur pose la question, c'est comme si je leur demandais quelque chose d'incroyable. Et elles me disent en pleurant « non, je ne m'aime pas ». Et pourquoi ? En fait, vous savez, je me suis rendue compte, moi, quand je ne m'aimais pas, que je me parlais plus mal que je ne l'aurais fait avec n'importe qui. Même quelqu'un qui m'aurait fait beaucoup de mal, jamais je ne me serais adressée à cette personne comme ça. C'est incroyable le mal qu'on est capable de se faire. Vous ne trouvez pas ? On est capable de se parler méchamment, durement, avec autorité, alors qu'on est incapable de le faire avec quelqu'un qui nous est proche ou même qui ne nous est pas proche. C'est pourquoi il est nécessaire d'entrer dans un amour de soi, de s'accepter tel que l'on est. Moi, je n'acceptais pas mon corps. Je me trouvais moche. Pourtant, je n'ai jamais eu un corps absolument difforme. J'avais un peu plus de poids parce que c'est vrai que quand j'ai appris à m'aimer, à me respecter, mon corps a naturellement un peu plus fondu. Mais en tous les cas, j'avais un corps qui était beau et je le trouvais laid. Je trouvais tous les défauts. Un jour, je me suis dit, bon, tu n'as pas trop le choix. Soit tu passes par la chirurgie esthétique. Je n'avais pas envie de souffrir. Je n'avais pas envie d'avoir mal. Ou soit tu acceptes ton corps tel qu'il est. Soit tu acceptes ton visage tel qu'il est. Bien sûr, il y avait des conditionnements. Souvent, j'avais entendu que j'avais un gros nez, que ci, que ça. Alors, on est focalisé sur des choses que les autres nous ont fait voir mais qu'on n'avait même pas vu nous-mêmes. Et ça, en fait, si on n'accepte pas, si on ne s'accepte pas comme on est, comme on a été créé par la nature, finalement, par nos parents, eh bien, comment on peut s'aimer ? Mais le pire de tout, vous savez quoi ? C'est que si vous ne vous aimez pas, comment vous pouvez demander à vos enfants de s'aimer ? Très souvent, on m'apporte des enfants et les parents me disent qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il ne veut pas se déshabiller pour aller à la piscine parce qu'il trouve qu'il est gros ou qu'elle est grosse ou qu'elle a des poils, qu'elle a ci, qu'elle a ça. D'accord. Et quand je demande aux parents, est-ce que vous vous aimez, vous ? Est-ce que vous aimez votre morphologie ? Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas de problème de vous baigner, etc. ? Très souvent, il y a un lien de cause à effet. Vous savez, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur montrer qu'on a de l'amour pour nous-mêmes, pour ce que l'on est. C'est leur montrer, en fait, qu'on peut s'aimer. C'est vrai que nos parents n'ont pas pu nous le montrer. La plupart, en fait, ne savaient même pas qu'ils pouvaient s'aimer eux-mêmes. La plupart, bien évidemment, mais en tous les cas, quand on ne l'a pas reçu, il y a des personnes qui me disent « Mais comment le développer ? Comment on peut faire ça ? » Parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Mais tout est en nous, en fait. Il suffit de nous parler gentiment, d'être bienveillant avec soi-même, d'être dans le non-jugement. Quand on commence à dire « Je n'aime pas cette partie-là de mon corps, etc. », on est bien dans le jugement. À partir du moment où on se juge, comment on peut dire qu'on s'aime ? C'est impossible. Donc, si vous voulez réellement amorcer un changement efficace et durable et qui soit en plus porteur pour vos enfants et les générations à venir, aimez-vous. Aimez-vous, respectez-vous. Se respecter, c'est quoi ? C'est tout simplement ne pas accepter des choses que vous ne voudriez pas accepter. J'ai une de mes patientes qui est grand-mère. Elle me dit « Il faut que je prenne les enfants de mes enfants. » Non ! Elle n'est pas obligée. Pourquoi il me faut ? Ça l'épuise. Les enfants sont difficiles. Et elle se sent épuisée. Elle a l'impression, en fait, que quand elle travaillait, elle était moins épuisée qu'aujourd'hui, d'être grand-mère. À un moment donné, est-ce qu'elle se respecte, là ? Non. À un moment donné, il faut savoir dire non. Et elle l'a appris. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc oui, il y a des choses, des fois, dans la vie où on sent qu'on n'est pas respecté, mais personne ne le fera à votre place. Si vous, vous ne le faites pas, qui va faire en sorte que vous soyez respecté ? Vous êtes les seuls à pouvoir intervenir pour vous-même. Vous êtes les seuls à pouvoir dire non quand vous en avez besoin, oui quand vous en avez besoin, à exprimer ce que vous avez exprimé. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Donc pour vous aimer, pour vous respecter, ayez du courage pour dire les choses. Ayez du courage pour modifier ce que vous pensez de vous. et pour vous accepter comme vous êtes. De toute façon, vous ne pourrez pas changer. Vous ne pourrez pas changer de corps, changer d'intellect, changer autre chose. On est bien d'accord. Vous êtes comme vous êtes et tout est parfait. Si il y a des gens qui vous aiment et vous êtes forcément entourés de gens qui vous aiment, ils vous aiment tel que vous êtes. Alors faites-le pour vous aussi. c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. J'espère que cette vidéo vous aura apporté et que désormais, vous allez vous regarder avec un autre regard bien plus bienveillant dans la compassion et dans le non-jugement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada